Bonjour, je vous présente Jean-Marc Cyr de G2S, spécialiste en outillage. Exactement. Aujourd'hui, je pense que tu vas nous apprendre encore plusieurs choses au point de vue d'installation des jambes. On va travailler fort là-dessus. On commence-tu par la base, l'installation du pneu sur la jambe d'acier ou sur la roue de magnésium? Comment est-ce qu'on se procède? Bien, c'est bien, bien différent. Parce que la roue de magnésium, aujourd'hui, ce qui est sur 90 % facile des véhicules, demande un entretien plus spécial qu'une roue d'acier. Autrement dit, l'équipement d'atelier, que ce soit du balanceur ou de l'installateur de pneus, ça doit être inspecté régulièrement. Exact. Le balanceur, on le sait, les garagistes le savent aussi. À chaque année ou même deux fois par année, à chaque roche de pneus, dans le fond, on devrait faire une recalibration du balanceur de pneus pour être sûr que le balancement soit sur la coche. Parfait. Puis aussi, je pense, l'installateur de pneus, il y a des pièces en teflon qui doivent être en tenue. Oui, parce qu'à la longue, ces petites pièces-là, dans le fond, qui servent à ne pas graffiner les roues de magnésium, ça s'use à la longue et se doivent d'être remplacés. Puis c'est tellement peu dispendieux qu'on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, j'ai parlé à un vendeur, un fournisseur de roues mag, qui dit que les gros dommages sont faits à l'installation. Exact. Deuxième partie, on installe le pneu sur la jambe. Il y a une procédure aussi d'installation du pneu, style le coller ou le gonfler. Quelles sont les procédures? Bien, oui, premièrement, on devrait le gonfler jusqu'à à peu près 60 livres et le laisser se dégonfler pour que le pneu prenne sa place. OK. Sur le bead, comme on dit, et bien collé avec une colle spéciale et non pas du savon à vaisselle, comme on faisait dans le bon vieux temps avec les roues d'acier. OK. Fait que par un lubrifiant ou une colle, mais ça prend des petits spécialisés. Exact. Bon. Là, nos roues sont montées. Là, donc, on ne va pas avoir de vibrations avant de faire tout le travail. Là, on va l'installer, la roue, maintenant. Exact. Là, on rentre dans ton aspect technique. C'est là que tu es professionnel. On va parler quand on visse les boulons. OK. Exact. Quand on visse les boulons, bien, je suis toujours dans les ateliers. Ce que je vois les gars faire, c'est soit avec un gun à batterie, qui est un excellent, excellent outil, parce qu'on n'a plus la hausse dans les jambes. On peut travailler à l'extérieur. Oui, puis on peut travailler à l'extérieur, exactement. Ou avec l'outil à l'air, qui est très, très bon aussi. Sauf qu'aujourd'hui, ces outils-là sont rendus puissants. Ça veut dire qu'on peut torquer jusqu'à 14, 1500 livres. Ça veut dire que tu peux tout casser avec ça? On peut tout casser avec ça. Fait que là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'en arrière, souvent, de plusieurs outils, je vais avoir un outil pour moins serrer, pour moins endommager. Je pense même que tu m'as déjà dit que l'Impact électrique, la première séquence de toquage, je pense, c'est 70 litres. 70 litres, exactement. Fait que c'est sûr que moi, j'irais avec ça. Pour le départ. On va accoter la roue comme il faut et en séquence. Et non pas une à côté de l'autre, mais une en haut, une en bas, ainsi de suite, pour serrer en croix, pour que la roue vienne s'accoter sur le cœur bien comme il faut. OK. Là, on ne l'a pas serré à sa force qu'on devrait... Bien, on oublie un petit point, André. Avant de l'installer, il serait très, très, très important de nettoyer le cœur de la roue. Parce que souvent, il va se faire de la rouille sur le disque ou sur le drum ou à l'entour des studs. Oui, parce que de la rouille, ça gonfle. Exactement. Ça fausse. Exact. Ça fausse. Parce que si on accote la roue là-dessus, que ce qui arrive, la roue est tout croche, on risque d'avoir des vibrations. Alors, on se doit de nettoyer comme il faut, avec des outils comme ceux-là. OK. Autant quand on fait les freins aussi. La même chose. OK. Parce qu'après ça, un coup, j'ai nettoyé, bien là, je vais aller mettre un antisaille, ce qu'on appelle... Sur le cœur. Sur le cœur. Je vais accoter la roue. Puis là, ça va faire quoi? Bien, ça va empêcher que les deux métaux se soudent. Puis exemple, si on a une crevaison, M. et Mme Tout-le-Monde n'est plus capable d'enlever la roue parce qu'elle s'est soudée sur le cœur. Oui, parce qu'il appelle ça la corrosion galvanique. C'est une réaction chimique entre deux métaux. Exact. Parfait. Là, on a fait le premier ouvrage. Notre roue s'approche d'être installée. On l'a serrée à une première séquence. Exact. Mais là, il faut s'approcher de la vérité. Exact. Fait que là, ce qu'on doit faire, on a deux outils qu'on peut utiliser pour serrer nos roues à... La force requise. La force requise. 90-100, 120. Bien, ça va marcher par couleur. Exemple, un 80 livre, ça va être bleu. Fait que je peux prendre un outil comme ça qui s'appelle un torque strut ou, en français, un limitateur de coupe. Qui, lui, est précetté pour, mettons, comme lui, 80 livres. Ça veut dire que chaque véhicule a sa capacité et sa force pour serrer. Exact. Exact. C'est inscrit par là. Et il y a des chartes pour ça. OK, l'atelier a une charte et c'est dans l'exemple du propriétaire aussi. Une charte de couleur qui va dire, exemple, Toyota, Corolla, ça prend 80 livres, bien, je vais aller chercher ma barre bleue. Mais si on parle de ces fameuses torque struts, comme on les appelle, je pense que dans les ateliers, tu sais, on se promène dans nos ateliers souvent, on oublie des calibrés. Ah bien, oui, puis il y en a qui, des fois, ça fait 10, 15, puis 20 ans qu'ils traînent sur une mure, puis ça a une vie, ça, là. Tu sais, dans le fond, les manufacturiers recommandent à tous les deux ans de les faire vérifier. Dans le fond, de les faire vérifier s'ils ont encore le bon torque dedans. Parce qu'on peut tout briser encore une fois. Encore une fois, on peut tout briser. Ça fait que ça, c'est correct, mais ce qui est encore mieux, c'est de prendre un torque wrench. OK. Parce qu'un torque wrench, bien là, oui, je vais prendre ma noix, puis je vais précéter mon torque wrench, exemple, à 80 livres. OK. Puis là, je fais toutes mes roues. Là, c'est la précision parfaite. C'est la précision parfaite. C'est fait manuel, tu ne peux pas tomber. Et pourquoi on devrait le faire de même? C'est quoi qu'on va empêcher? Premièrement, on va empêcher d'endommager la roue. On va empêcher aussi que la roue soit trop serrée et qu'elle pourrait endommager le disque de roue. Oui. Ou même le moyeu de roue pourrait être endommagé si c'est trop serré. Oui, parce que les pièces sont de plus en plus légères et faites moins résistantes. Exact. Puis, écoutez, là-dedans, là, on a plusieurs prix. Ça peut partir à 60 $ un torque wrench qui va très bien faire la job. Aller jusqu'à un torque wrench numérique qui peut aller jusqu'à 300-400 $. Pour faire des têtes de moteur dans ce style-là. Exact. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour faire des roues, là. Puis ça, la séquence, ça, les torque wrench de ce calibre-là, je pense, c'est toujours de 50 à 250 livres. Exact. Puis, ce n'est pas obligé dans le demi-drave qu'on appelle. Exact. Exact. Ensuite, on enlève les noix de roue. Mais là, ce qu'on parle de circuit, tu as plusieurs sortes de circuit. Parce qu'on sait qu'à ce temps, il y a des trous dans les roues de magnésium. Il faut rentrer profond. On peut faire une marque tout le taux. Ça, on le voit souvent. Oui. La roue mag, elle n'est pas scrap, mais griffinier pour longtemps. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour ça? Bien, on a des boxes qui sont plus minces que la normale. Pour rentrer dans le trou. Pour être capable de rentrer dans le trou du mag, pour ne pas l'abîmer. Puis même avec des protecteurs dessus en plastique. Puis oui, ça, ça se change, ces protecteurs-là, quand ils sont tués. Fait qu'il y en a des plus épais et il y en a des plus minces, dépendant de la qualité ou du prix qu'on paye. Bien, je fais juste regarder ici. Je ne sais pas si on voit bien en caméra, mais on voit bien. La différence d'épaisseur, ça se représente aussi. Fait que c'est ce qui fait qu'un peut faire le job, puis l'autre, bien simplement, ça va tout griffinier. Par pour ça, quand on parlait des talk struts tantôt, ça se vend individuel aussi. Si j'en ai une qui est cassée ou qui est vraiment plus bonne, je suis capable de dire, André, j'appelle à ton comptoir, puis oui, je suis capable de l'avoir tout seul. Tu peux remplacer. Je ne suis pas obligé de remplacer le kit au complet. Ce qui est facile. Bien oui. Là, on est rendu, la roue est montée, mais on a une partie, lors des changements de roues, on vend des roues neuves, on veut les calibrer. On va parler des fameux TPMS. Ah oui, les fameux capteurs de pression qu'on voit ici. Ils sont dans la plupart des véhicules aujourd'hui. Ça prend aussi un équipement spécialisé pour être capable de les programmer sur le véhicule pour être certain que quand il y a une crevaison, qu'on sache c'est quelle roue qui est à problème. OK. Puis ces capteurs de TPMS-là, encore, il y a une procédure d'installation, encore, avec des outils spéciaux. Ah oui, oui, ça c'est sûr que ça prend des outils spécialisés pour faire ça. Là, on avance tranquillement, on s'en va dans le balancement de roue. Oui. Là, dans le balancement de roue, on sait que les pesées conventionnelles à l'extérieur se diminuent parce que les rebords de mag sont plus comme avant, ça prend des pesées collées. Oui. Là, les pesées collées, on a toutes sortes d'histoires qui arrivent avec ça. Les pesées collées... Bien, souvent, ça décolle. Ça décolle. Mais pourquoi ça décolle? Bien, premièrement, c'est parce qu'il faudrait peut-être prendre un outil pour gratter où est-ce qu'on va aller mettre notre plomb. Avec le nettoyeur. Enlever la cochonnerie. Avec un nettoyeur. Avec un nettoyeur, exact. Complètement enlever la colle. Exact. Puis après ça, on colle notre plomb et là, il va tenir puis il ne partira pas. C'est pas ça. Là, on va approcher d'une étape ultime. C'est là que tous les problèmes surviennent. Quand on a trop serré nos roues, on peut dire qu'on a un problème, ce qu'on appelle l'écrou, tout va briser avec le boulot. Exact. Là, on a différentes noix. On a des noix capées, des noix ordinaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, les noix capées, je pense que personne ne désire en avoir. On veut tous les changer pour des noix d'eau pleine. Oui, mais malheureusement, d'origine, ils installent des noix capées. Puis ce qui arrive, c'est que l'eau s'infiltre entre les deux. Ils gonflent. Puis là, on n'est plus capable de faire la vie. Puis le pire, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers que la noix d'eau ordinaire. À moins dix fois. C'est pour ça. Là, quand notre noix d'eau est trop serrée, là, écoute, ça arrive de plus en plus. Donc, on a une noix capée, on ne peut pas l'enlever avec un circuit ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bien, ce qui est le fun, André, cette année, on a du nouveau dans Garench. Dans Garench, la compagnie a fabriqué des noix, mettons, à 18-19 mm, plus et moins. Autrement dit, quand tu es à nulle part de ta grandeur, ça va faire le travail. Exact. Ça va être juste un petit peu plus que 19 ou un petit peu moins que 19. Mais ça va être entre 18 et 19 pour être capable d'aller vraiment la côté puis dévisser notre eau. Autrement dit, quand on a un boulon, qu'on ne peut plus rien faire, on se respecte ça. Les Garench sont vraiment l'outil parfait pour l'entre-deux qui est spécialisé. Là, c'est sûr qu'on a les anneaux de centrage, il faut faire attention d'enlever et de remettre à bonne place. Mais les fameuses voitures allemandes, style Volkswagen ou BMW, ils ont ce qu'on appelle le stade de roue d'une façon différente des autres affaires. Exact. Et quand on vient pour reposer la roue, c'est sur rien et ce n'est pas facile. Mais je pense que vous avez quelque chose pour ça. Les roues, c'est pesant aujourd'hui, elles sont grosses. Fait que là, oui, à cette heure, on a des stades qu'on peut installer. Je peux tout simplement me l'installer deux. Je l'installe deux, la chape extrémité. Je peux rentrer ma roue, puis là, je suis capable d'aller mettre mes stades, les visser en place, puis que ça soit solide, puis je ne me suis pas blessé. Fait que ça veut dire, ultimement, si on n'aime pas poser nos roues sur les voitures allemandes, il y a des outils qui nous aident à travailler plus facilement. Exact. Bon, ultimement, on peut dire, si on a graffiné nos roues, il y a des peintures à vaporiser qu'on peut mettre. Oui, puis ça se rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup de la réalité. Fait que là, on vient de faire un tour du propriétaire, de l'installateur de roues. On sait que des fois, les particuliers veulent les installer chez eux aussi parce que c'est plus vite, puis on sauve du temps. Mais on voit que l'installation des roues, c'est très, très technique. Beaucoup plus qu'on peut penser. Puis c'est important de le faire dans les règles de l'or pour sauver un paquet de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que certains ateliers chargent vraiment le montant beaucoup plus cher qu'avant. Des 40 $, on ne peut plus voir sol. André, dans le temps, c'était correct parce qu'on vivait avec la roue d'acier, des plombs bien ordinaires, un cap de roue, puis ça s'arrêtait là. Mais on l'a dit tantôt, 90 % des véhicules sont équipés de mag. Puis ça prend de la douceur, ça prend de la précision. C'est important de faire les choses comme il faut. Ça fait que non, 40 $ pour faire des roues, on ne peut plus faire ça. Si on parle de… Impossible. Les outils, par exemple, sont trop dispendieux. Tu as trop une grande variété d'outils. Oui, puis ça prend des bons outils de qualité aujourd'hui. Les roues sont rendues grosses aussi. On parle de 20 pouces, 22 pouces. 22 pouces, les camions sont… C'est important, ça prend, on le dit tout le temps, les marques. C'est important. Les marques nationales. OK, des produits reconnus pour les deux. Les produits reconnus parce que c'est des bons outils, ils sont garantis. Ça fait une bonne job, c'est précis. Bon, bien. C'est important. Bon, bien, merci Jean-Marc. J'espère qu'on est venu à bout d'être tout éclairé sur l'installation des roues. On voit que ce n'est pas simple, mais ça peut être bien fait et facilement si on comprend comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà. Merci Jean-Marc pour toutes ces explications. Tous les outils qu'on a vus sont présentement disponibles chez Pièces d'Auto Super et aussi en ligne chez PASuper.com. Merci.